Hey 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 salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Glee to Beauty Legacy Challenge et on assiste à la petite auto de notre première enfant Meryl que j'ai donc relookée entre temps et en fait elle avait cette coiffure là par nature naturellement sur une autre tenue je sais plus donc du coup je l'ai laissé et donc elle a bien les cheveux noirs et les yeux rouges mais qu'est ce qu'il se passe ah non c'est le chat il est où ce con où es-tu le chat t'as pas droit de réveiller maintenant il est là le chat qu'est ce tu veux faire non 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 il est où ce chat il est là tu vas être couché hein non non mais non c'est pas grave tu vas pas aller voir le chat tu vas retourner au lit et on est bien comme ça et le petit Rudy le petit Rudy qui s'amuse à grimper partout hein il va je pense qu'il va commencer à casser les pieds je le sens bien ce petit chat en tout cas il est adorable et vous avez adoré sa bouille donc je suis contente ou réveillon du jour de l'an nous sommes arrivés à ce point je crois que je n'ai jamais fait dans les sims donc on va pouvoir voir ça l'esprit de fêtard donc il faut avoir décoré ça vraiment c'est fait prendre des résolutions des comptes jusqu'à minuit d'accord très bien ah l'autre fake mais l'autre vague mais l'autre vague tu es un grand garçon tu vas aller au petit pipi room vas-y 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 voilà donc c'est cool on va pouvoir faire le réveillon aujourd'hui et après tu iras à manger voilà au moins un tranquillou bilou il ya toujours de la neige dehors se met sa neige doucement c'est venteux j'ai l'impression je sais pas l'environnement est magnifique sous la neige on va pas se mentir mais qui le mignon petit chouchou sur son grand arbre à chat il est content regarde moi c'est petit oh le petit rudy très mignon petit chat apparemment il serait chasseur je peux l'envoyer chasser donc tu vas tu vas le caresser quand même on va l'envoyer chasser on va aller voir s'il peut nous ramener des trucs voilà à envoyer chasser moi qui nous servent un peu à quelque chose ce chat tu peux nous ramener de la thune or tu vas acheter ça non quoi que je vais le laisser comme ça ils n'en serviront plus oula oui légèrement les pattes dans le vide un rudy on t'en voudra pas on t'aime quand même tu es adorable on a la petite carla qui va bientôt mettre bas on oublie pas dans quelques heures à 20 mètres ben donc faudra surveiller ça je lui ai changé des petites tenues d'ailleurs vous pourrez voir à l'occasion à lui aussi j'en ai rajouté une d'ailleurs je vais te la faire remettre comme ça tu seras dans l'ambiance je crois que c'est hiver voilà ambiance avec pull de noël vous allez voir pull de noël nouvel an quoi ouah le super bonhomme de neige je vais jamais utiliser ses pulls mais bon là je me suis allé pour l'occasion pour le dé pour le challenge pourquoi pas vu que maintenant on a les saisons donc c'est beaucoup plus il ya vraiment beaucoup plus de raisons de les mettre donc pourquoi pas par contre toi tu me saoule à pas aller sur la sur la table problème c'est que je peux pas l'éduquer j'ai l'impression j'ai pas donc c'est dommage mais il va il va faire chier le monde redis je le sens ouais je sens que je vais garder rudy un petit moment comme ça il s'occupera des gosses quand karla elle fera autre chose du style quand elle draguera quand elle sera occupée à se reproduire ludwig fera parfaite fera la babysitter parfaite je pense là il lave la petite c'est zina elle avait vraiment vraiment beaucoup besoin de se laver elle était complètement cracra il ya un beau bug le jeu continue mon dieu mon dieu voilà karla en mode de noël aussi avec un magnifique cerf sur son pull c'est une des donc des nouvelles tenues que je lui ai mis pour aller avec bah comme ça ils ont sorti leur pull de noël tous les deux aujourd'hui du mois des fêtes c'est parfaite ça colle parfaitement quoi ouhou c'est la fête c'est le jour de l'an c'est le réveillon c'est trop bien mais du coup on va sûrement inviter aucune est tu vas retourner aux chiottes on va sûrement réinviter un peu la famille lia histoire de passer ce moment en famille et il faudrait qu'on invite aussi les enfants donc les petits bambins je vais aller envoyer la petite gare là parce que je crois que les petits ont bien grandi si je dis pas de bêtises ouais elle a une bambine et elle jules oui et charlotte ah bah voilà un roue et une blonde donc on va les voir chez eux et on va les inviter pour ce soir pour faire la fête ok on est chez joris salut joris dis donc c'est pas du tout l'hiver chez vous on est à oasis spring et voilà la petite fille de joris trop chouquette avec ses petites quenotes et on va pouvoir se présenter et pour inviter un peu tout le monde comme ça on pourra faire la fête ça sera super chouette voilà comme ça c'est fait tu vas pouvoir faire un petit câlin et ensuite on va filer rapidement chez ta soeur pour pouvoir aussi rencontrer les petits bambinous oui faut pas oublier non plus qu'elle accouche dans pas longtemps donc ah c'est trop mignon allez on passe à chez les vignes ou mais c'est cute elle est cute cette maison à la vache assez super chou avec la petite petite déco alors on est chez les devines apparemment elle n'est point là par contre avec ce contre pas comme ça c'est un peu heureux elle n'est point là mais on va faire connaissance avec je sais pas qui c'est celui-là c'est pas grave avec charlotte qui est une petite blonde et jules qui est le petit ronquin elle fait voir un peu la bouille elle a les yeux marrons et lui et lui aussi les yeux marrons les yeux du démon ne font plus partie de la famille pour les divines ils ont hérité des yeux de papa je crois ils sont trop mignons en tout cas j'ai hâte de les voir grandir ces petits bouts de chou on est retourné à la maison je vous ai pas présenté donc une des tenues que je vais rajouter une tenue d'hiver voilà et elle va accoucher dans peu de temps donc on va la faire manger tu vas aussi appeler futur papa paolo on va l'inviter lui le prochain je pense que ce sera mathieu quand même va falloir que que je vois ça peut-être lui je sais pas encore trop mais on va alors ça y est ça y est c'est 17h vas-y va appel appel le avant d'accoucher comme ça le temps qu'il arrive on enchaîne directement s'il te plaît appelle le appelle le mais qu'est ce qu'elle fait meuf tu vas l'appeler en allant dehors t'as raison dépêche voilà paolo va arriver ok et ben on va voir un petit bébé alors 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 les moments les plus pénibles ma petite carla c'est difficile la vie comme ça accoucher encore une fois et dans pas longtemps tu vas re être enceinte parce qu'il faut pas se cacher tu es fait pour ça c'est une vie génial ah oui j'ai pas préparé ma feuille me revoilà avec ma feuille donc nous étions à m pour meryl là c'est une fille et ce sera nantilde oui c'est toujours des prénoms à origine germanique donc c'est des prénoms originaux quoi et hop ok il n'y en a qu'une où c'est génial on a déjà deux filles prétendantes pour l'héritière et prochain au paolo est là c'est cool paolo on va direct dans le lit allez bon on s'en fiche allez va va voir paolo va faire va voir toi tu vas donner bibi et bercer allez dépêche ah oui non mais part pas de temps yes en plus vous allez voir la super tenue de c'est une coquine à cette car là et hop là oh la 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 ça va beaucoup trop vite dans cette maison et dès que tu as fini ce sera un test de grossesse alors 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 à t'es fatigué ah oui mince tais toi théo oui non mais on s'en fiche dis nous yes merci paolo 19h par contre c'est long entre le moment où elle a couché tout bon eh ben non t'as pas besoin de lui dire on s'en fiche on n'a pas besoin de lui dire on n'a pas besoin de lui dire et tu va cuisiner un repas un grand repas alors sachant qu'il est lui il est vg on va faire un substitut et on va appeler aussi la familia pour le grand dîner qu'on va organiser pour pour le nouvel an et pendant ce temps là on n'a pas au lot et on peut au moins ramater aussi ses abdos franchement carla elle s'est tapé quand même des putains de mec des putains de beaux gosses et on va admirer il est un peu bête par contre mais au moins il est beau gosse et on a un entilde qui pleure est ce que tu peux aller t'occuper d'elle s'il te plaît mon petit ludwig parce que maman carla fait toujours à bouffer elle a appelé la familia et ils vont pas tarder à venir je pense alors mais regardez l'angoisse j'ai fait venir les petits ils vont à pied à travers l'île comme ça à traverser toutes les dans le brouillard dans la neige mais what c'est pas forcément de bon plan de les avoir emménagé sur cette île parce que c'est galère les invités mais trois ans à arriver quoi j'ai l'impression que il ya un gros souci je sais pas c'est très bizarre non bah écoutez j'ai invité les petits sont en route mais adjoris arrive mais ils arrivent de méga loin en fait ils ont pas bien beau bien fait je trouve là le pop-up pour arriver ça craint quoi je crois que ça va pas qu'est ce qu'elle a à l'ami sa petite tenue elle est trop mignonne bon par contre elle pue ou je sais pas tu peux la laver je sais il fait tout mais je vais le garder tu vas changer la couche c'est peut-être ça qu'elle a besoin je sais pas trop par contre monsieur paolo je pense qu'on pourrait pouvoir te dire de partir parce que tu ne serras rien tu t'en vas je crois déjà mais écoute tu nous as bien servi tu peux tu peux partir maintenant tu voilà tu n'as plus d'autres utilités je pense donc tu peux t'en aller merci bien au revoir jury c'est arrivé sans se presser ça y est il 23h là il va bouffer la plan il va bouffer je sens qu'il va bouffer à putain mais sérieux mais ce chat j'en ai marre il va bouffer le tofu là bon tu change sa couche à la petite ce qu'elle pue toi tu peux s'il te plaît engueuler le chat ça y est on fait enfin l'engueuler allez barre toi de la rudy allez rengueule le et tu vas annoncer le grand repas non peut-être si voilà au moins il est l'heure de manger n'après pas manger à ça c'est cool ça y est on va passer à table mince choubi ah là là attendez plus de choix regardez le décompte jusque minuit allez on va regarder le décompte avec tout le monde parce que là ils sont tous en choubi là ils sont tous à fond on a la nouvelle copine là elle est oui le bidou elle est enceinte donc harold va devenir papa oh non le petit ça attendait il est même sont même pas arrivé qu'ils sont repartis voilà tristesse on n'a même pas le temps de les voir quoi les petits c'est vraiment dommage oui ça y est bon néné bon néné je dois vraiment y aller c'était sympa ils n'ont pas eu le temps de faire le décompte je pense pas qu'ils vont être content elle est crevée quoi la pauvre et à la couche elle tombe enceinte à la tous les mêmes journées c'est un peu compliqué 1 1 ils sont des mamours mais c'est mignon tout plein tu vas donner un coup de hancha tosse pour réveillons j'ai joué voilà ah oui carrément ils font pop et les verres et tout quoi c'est c'est comme ça c'est trop sympathique ou toi aussi tu peux faire tu peux faire ça là chanter ou ou bien tac 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 je vais télé confetti voilà c'était sympa il n'y avait pas grand monde c'était un peu raté mais comme d'habitude un peu pas trop faire et carla est de nouveau enceinte évidemment bien sûr quelle idée et on s'attaquera la prochaine fois au prochain papa je vais je sais pas je me dis soit lui parce qu'il est vraiment très mignon il ya louis aussi qui pourrait être intéressant il ya celui-là aussi ouais c'était très chou puis ça ferait un blond encore tu vas envoyer un sms énergisé tu vas discuter avec lui même si je pense qu'ils vont te dire qu'il dort mais au moins ce sera un peu remonté dans la file des connaissances c'est la nouvelle année regardez les confettes c'est bon c'est beau ouais ouais trop bien la vie carla nantil de te demande je pense que tu vas un peu quand même t'occuper d'elle parce que faudrait pas quand même complètement ignorer ta progéniture ça le fait pas et je crois que le chat a besoin de nouvelles croquettes tu vas vider la gamelle et la remplir à nouveau ouais comme ça il aura tout ce qu'il faut le petit rudy alors pendant que ludwig va fêter la nouvelle année avec sa chérie dans le lit hop là on va fêter ça dignement on a carla qui est partie se coucher ce qu'elle était crevé et la petite aussi la petite mérille parce que on a toujours la maison poupée qui est toujours cassée mais c'est le bordel dans cette maison ça commence à être à nawak et on va faire un peu le ménage rapidement et moi je vais vous laisser là dessus pour cet épisode en espérant qu'il vous a plu que vous êtes content qu'il y ait une nouvelle petite fille dans la maison dans les prétendues héritières déjà pour la prochaine génération et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de ugly to beauty legacy challenge ou d'autres choses allez salut